Pourquoi tu me laisses pas m'exprimer ? Tu me brides ! Action ! Fais d'abord ça ! D'accord. Voilà, un route pour Villepinte, pour faire un passage à blanc, premier Dan. Évidemment, c'est une occasion en offre pour... Déjà pour se préparer, mais aussi pour se faire une idée du niveau qu'on a. Moi j'y vais parce que je vais faire un maximum de passage à blanc, parce que finalement c'est assez rigolo comme épreuve, comme activité. Et puis aussi, je pourrais dire qu'en faire que cette fois-ci c'est la bonne, en février, je vais y être et je vais passer ma centurneur. Et qu'est-ce que ça représente, la centurneur ? Ça représente là ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire une petite période où tu es un peu fébrile, tu y vas, tu veux vraiment faire au mieux pour te préparer. Et c'est là en fait où vraiment tu progresses, je pense. Donc pour moi ça représente ça, la centurneur, c'est un objectif que tu te fixes et qui te donne des moyens d'attendre. Ce stage, il a plusieurs objectifs. L'objectif premier, c'est d'aider au mieux les candidats aux examens d'âne, c'est-à-dire d'avoir l'opportunité de réaliser un passage blanc complet dans des conditions similaires à l'examen, avec des candidats qu'ils ne connaissent pas, avec un jury qu'ils ne connaissent pas, d'apprendre quand même tout le protocole, tout ce qui va aller vers l'examen, donc comment se comporter, comment se positionner. Comment se comporter tes pointes ? Alors, le point ne doit pas être bien le camisé. Le camisé et les glaces. Et les glaces. Donc, il est ici. La lame est compagnie. Le mois. Le mois. Vous pouvez l'adresse passé, d'accord ? Vous pouvez mettre une petite fois là. Aïe. L'harmonie, d'accord ? Aïe, si on s'amène avec le partenaire. Reprenez votre armonie. Restez concentré. Gérez votre stress. Gérez la technique. Et essentiellement, parce qu'on veut voir un deuxième lame, on veut voir de la forme, bien évidemment, mais on veut voir aussi du fond, parce que c'est le début de la concrétisation de votre aïkido, des belles positions, et puis décidez toujours de rester en face du jury. Et ça permet aussi de dire, voilà, je suis confiant en ma technique, je me présente devant vous et je ne cache rien. Bonjour, je m'appelle Denis. Je pratique l'aïkido depuis pas mal d'années, avec des petites interruptions. Et là, je vais présenter le deuxième lame. J'ai fait un premier passage blanc qui confirmait ce que je savais plus ou moins déjà, sans trop vouloir me l'avouer. Donc là, ça a bien mis les points sur les « i » et c'est très bien, c'est une bonne préparation pour la suite. Je m'attendais à bafouiller un peu et ça n'a pas été le cas. Donc psychologiquement, c'est très très bon. Je suis très content d'être venu. Rien que pour ça, c'est déjà très très bien. Ensuite, on a fonctionné avec des ateliers. Ces ateliers, ils ont été mis en place en fait par rapport aux demandes des candidats et par rapport à leurs résultats. Les deuxième danes, troisième danes et quatrième danes, ceux qui ont présenté ce grade-là aujourd'hui en examen danes, sont passés en première partie. Du coup, sur la deuxième partie du stage, on a pu travailler en fait leurs besoins et leurs carences. Pour les premiers danes, on a fait inversement, les parties de généralité, puis ensuite, on a allé vers les propositions des candidats. C'est la fois une technique différente. C'est le jeu au hasard. Donc l'idée, c'est vraiment de leur donner des consignes claires pour qu'ils puissent justement être à l'aise le jour du passage. Et quand ils vont passer à la pratique du tachiwaza, ils soient le moins carbonésés possible pour qu'il leur reste encore du jus pour qu'ils fassent une constante pratique debout. Donc là, ça se passe plutôt bien. Ce qui est intéressant, c'est que le groupe est vraiment hétérogène. donc avec des petits et des plus gros gabarits. Donc ça permet au partenaire, avant le passage, avant le jour J, de pouvoir s'exercer et de se mettre dans les meilleures conditions pour le jour du passage. On est en position, une personne pour vous montrer quatre techniques sur Chudan Tsuki en Jodori. Ok, Michel, on y va ? Bon, il faut y aller. Alors, je suis en position, il y a autre chose. Si le partenaire ne réagit pas comme vous le désirez, vous devez quand même vous débrouiller. Ok ? Arrêtez-là ! Un, c'est la droite, merci. Arrêtez-vous ! Bonjour, je m'appelle Jennifer Audrin. J'ai commencé l'Aïkido à l'âge de 8 ans et aujourd'hui, en juin, je passe mon deuxième Dan. Alors, je suis Johanna. J'ai commencé l'Aïkido vers 17 ans. J'ai eu quelques arrêts, dont un deuxième qui a duré 20 ans et là, je reprends tout juste l'Aïkido. Par le Codef 93, j'ai su qu'il y avait un stage aujourd'hui et j'ai fait un stage l'année dernière aussi de préparation à leur premier stage. Ça me permet de se rassurer, de faire un passage blanc et de pouvoir retravailler les points clés par les conseils qui nous ont été donnés par un mot du passage de grève. Ils nous ont donné des points positifs tout comme des points négatifs. Donc, moi, ça m'a rassurée. On m'a dit que je commençais bien les techniques mais qu'il faut que je travaille plus la forme de corps. Pour moi, l'optique est un peu différente puisque mon passage n'est prévu que pour juin 2019. Donc, c'est plus m'indiquer comment je vais m'entraîner et quels sont les points importants à travailler. Alors, moi, j'étais plus en observateur puisqu'on m'a proposé de passer un examen en blanc mais j'étais trop hésitante parce que je ne connais pas assez bien mes techniques. Donc, j'ai plus observé comment faisaient les autres et quelque part, ça m'a rassurée aussi de voir que tout le monde hésitait un petit peu mais qu'effectivement, on n'en était pas rigueur. L'essentiel, c'est bien de savoir la technique une fois qu'on l'exécute. Donc, ça, c'est un gros stress chez moi de ne pas savoir mais en fait, finalement, je crois que je sais des choses quand même. On a eu plusieurs ateliers. On a eu tout d'abord un atelier au niveau du placement. Oui, c'est un rythme à chaque fois. Je suis ici. Je commence. Je descends. Je suis ici. Je reprends. Vous vous étouffez. Vous vous asphyxiez en fait. Donc, vous reprenez vos positions. C'est OK. Un, deux, trois. Si vous êtes crevé, c'est le moment ici de régulier. OK, je reviens. Je suis en position. Je suis prêt. Et là, mon mental est prêt également. OK, on reprend. Super. Imaginez qu'au jour du passage, vous serez stressé. Ne vous rajoutez pas des problèmes. On y retourne. Ensuite, il y a eu le deuxième atelier où c'était vraiment que les entrées. Donc, c'était encore du physique. Mais du coup, on ne faisait plus de mouvements en totalité. Mais déjà, on s'est abstrayé un peu du physique. Yoko Menouchi, kote gaichi. C'est OK pour tout le monde. Je ne dis pas que c'est parfait, mais ça sort tout de suite. OK ? Quand vous avez la consigne qui arrive, le temps se presse. N'attendez pas d'être attaqué et allez à la rencontre. Si on attend, par exemple. C'est fini. Donc, il faut commencer déjà à aller vers lui. Ça, c'est la gestion de l'entrée. Quand il arrive, et je reprends. Par exemple, OK ? Et puis là, la dernière partie où c'était quoi de mon mental et... Tachiwaza, Yoko Menouchi, Juuwaza, un mouvement. Juuwaza, deuxième mouvement. Tu vas me soucier, Juuwaza. Juuwaza, troisième mouvement. L'automatisation à un corps, elle existe, mais elle n'existe pas forcément sur les choix qu'on nous impose. C'est-à-dire qu'en situation self-défense, vous allez avoir des automatismes. Et le bras, ainsi de suite. Mais par rapport à un examen, ce n'est pas le cas. Donc, il faut déjà que le cerveau, ça arrive très vite et qu'il travaille, que ce soit fluide. Donc, ces ateliers ont très bien fonctionné. Les candidats ont pris du plaisir. Pour eux, il y a eu une règle plus-value par rapport à ce stage. Et pouvoir scinder le stage en différents ateliers, ça permet d'avoir un plus large public et donc de cibler leurs attentes plutôt que de partir et s'éparpiller et faire un stage avec des corrections générales. Notre but, c'est vraiment de seconder le rôle des professeurs dans les dojos et de faire des corrections générales pour pouvoir justement voir qu'est-ce qui ne marche pas en général en passage de grade et sur quoi les candidats stressent et peuvent échouer à leur passage. Voilà. Donc, je pense que ce stage a été une réussite. C'était donc la seconde édition. Donc, voilà. On est prêt à réaliser cette expérience l'année prochaine avec grand plaisir. Voilà. Puis, il faut savoir quand même que, voilà, on est... en apparence, c'est une discipline individuelle mais on le voit bien avec ce genre d'événement que c'est une discipline collective. Les résultats de chacun, en fait, dépendent vraiment du groupe, de l'engagement de chacun. Et donc, là, on a eu un exemple avec des gens qui sont venus juste pour faire UK et avec des gradés qui sont venus juste pour faire jury bénévolement. Donc, voilà, c'est très important. On est content que ça perdure de cette façon. Merci à tous. Quand on a fait une répétition, la deuxième fois, on sait ce que c'est. On s'est acclimaté de l'ambiance, de l'exigence, de la pratique, de l'intelligence de la pratique aussi. Donc, certainement, là, je sais que je vais revenir le jour J beaucoup plus apaisé, beaucoup plus ferme, et assez tranquille. J'aurai moins largement moins de l'espace. Et ça, c'est très important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada